bonjour tout le monde alors aujourd'hui on n'est pas sur une vidéo tuto tricot mais plutôt sur une vidéo où je vous explique comment réaliser ce pull donc moi personnellement je vais pas tricoter mais voilà je vais vous expliquer comme ça vous allez pouvoir le faire selon la taille que vous allez vouloir alors ça faut il faut savoir que les modèles drops taille grand moi quand je tricote un modèle drop je prends toujours la taille en dessous exemple exemple si je veux par une mettons tricoter donc là nous avons les tailles ici 1 je vais vous rapprocher vous n'avez pas voir bon bref je vous invite à télécharger le modèle un imprimé et on va suivre ensemble donc là vous avez les tailles donc 12 18 mois 3 2 ans 3 4 ans 5 6 ans 7 8 ans 9 10 ans 11 12 ans admettons vous voulez faire une boîte taille c'est 7 8 ans vous allez partir sur la taille 5 6 ans et en fait rallongé mettre à 2 cm en plus pour les bras et le bas du corps donc voilà donc moi je vais partir je vais vous faire le détail pour la taille 2 ans mais je vous expliquerai comment faire pour les autres taille il n'y a pas de souci donc c'était une demande de nadine donc nadine me dit qu'elle veut le faire en trois quatre ans et ne veut pas de faire de réhausse la réhausse en fait c'est dans le dos si on tricote un peu plus on tricote en en rang raccourci pour avoir plus haut dans le dos mais ça on n'est pas obligé de le faire allez donc on y va ils vous disent le nombre de pelotes à prendre suivant la taille donc vous avez disons pour la taille 2 ans vous aurez besoin de 200 g de la dross merino extra film et ça vous allez pouvoir prendre vous allez pouvoir prendre du fil qui à peu près les mêmes caractéristiques si vous voulez pas utiliser celle là donc 200 g ça fait quatre pelotes de rouge une pelote de brin clair et une pelote de naturel donc blanc blanc cassé donc l'échantillon c'est 21 mailles par vinture en poids en jersey pour avoir un carré de 10 10 il vous faudra des aiguilles numéro 4 et des aiguilles numéro 3 donc elles aiguilles numéro 3 ça sera pour le col la bordure bat pull pour tout ce qui est en côte et les poignées et le cas c'est pour le corps voilà ils nous disent un crochet numéro 3 pour le nez bon j'ai pas regardé j'ai pas lu les explications donc on va découvrir ensemble jacquard voir le diagramme 1 1 ok il n'y a qu'un diagramme à 1 suivant les tailles donc à 1 pour la taille 12 18 mois 2 ans 3 4 ans 5 6 ans 7 8 ans 9 10 ans 11 12 ans c'est exactement même à quelque chose près sauf que vous voyez là il est beau il ya beaucoup plus de rangs pour avoir plus de hauteur au niveau du corps du yoc je cherchais donc moi je vais prendre ça parce que moi j'ai dit que j'expliquais pour la taille deux ans mais c'est la même chose on regarde ça là et ici vous avez les indications suivant ce que c'est bon ça on va revenir après vous explique les augmentations et diminutions voilà les augmentations ça c'est pour pour voilà un rang normal augmentation côté dos et devant diminution sous les manches ça c'est diminution des manches ok réhause du col donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire mais je vais vous l'expliquer donc le pull se tricote de haut en bas en rond commencer par l'empiècement divisé ensuite l'ouvrage pour le dos le devant et les manches les tours commencent au milieu dos au milieu dos approximativement terminer le dos et le devant en rond sur aiguille circulaire les manches se tricotent en rond avec les aiguilles double pointe ou alors des toutes petites aiguilles col donc vous allez commencer par monter le nombre de mailles donc je vais pas répéter un pour la première taille donc 12 18 mois 72 my pour la taille 2 ans 76 my 3 4 ans 80 my 5 6 ans 84 my 7 8 ans 88 my 9 10 ans 96 my et pour la taille 11 12 ans 100 my ensuite en rouge avec les aiguilles double pointe ou la petite aiguille circulaire numéro 3 alors quand vous allez commencer vous remonter vos mailles si pour vous commencer à tricoter des côtes tricoter les côtes c'est dur vous pouvez faire un tour en droit et ensuite faire vos côtes donc on y va on monte nos mailles avec l'aiguille numéro 3 et on tricote voilà ils vous le disent la tricoter un tour en droit et continuer en côte de maille endroit de maille envers sur tout le tour et pendant 3 cm une fois avoir fait votre col on va l'empiècement continuer avec les aiguilles double pointe ou la petite aiguille numéro 4 tricoter un tour en droit en diminuant de alors soit 6 my 4 my 3 my 0 my il n'y a rien à faire 4 my 5 my ou 9 my donc je vous explique ça donc on était parti sur 76 maille pour moi après vous prenez faites là l'opération donc 76 maille divisé par le nombre de diminution à faire 4 76 divisé par 4 ça fait ça fait 19 ça tombe juste c'est super donc sur votre rang vous allez tricoter vous allez faire 17 maille de maille ensemble 19 fois de 4 x 19 n'importe quoi quatre fois ce qui vous donne 72 maille 72 maille ici donc pour la je vais faire juste pour la les premières tailles et puis après donc pour la première taille donc là 12 18 mois on a 72 maille divisé par 6 ça c'est qui nous donne 12 donc vous ferez dix mailles de maille ensemble six fois pour la taille ensuite on a 80 maille divisé par 3 ça fait ça tombe pas juste ah ben voilà ça tombe pas juste 80 maille divisé par 3 ça tombe pas juste nous avons 26,666 donc pour la taille c'était quoi 80 maille c'est pour la taille 3,4 ans je crois qu'utiliser par trois ça vous fait 26,666 ce qui vous allez faire c'est que une fois vous allez tricoter vous allez tricoter d'abord vous allez faire 24 mailles de maille ensemble et la seconde fois vous ferez 25 maille de maille ensemble comme ça tombe pas juste et que le chiffre derrière la virgule est supérieur à 5 on alterne une fois 24 une fois 25 bon une fois que vous avez fait votre rang de diminution on peut maintenant tricoter l'arrêt hausse donc l'arrêt hausse ils nous ont dit quoi pour l'arrêt hausse donc vous n'êtes pas obligé un mois avant je les faisais pas les hausse alors pour la taille qu'on a besoin nous c'est la taille 2 alors pour les premières tailles donc vous avez de marqueur au milieu donc vous avez votre marqueur comment je faire ici ça ce sont vos aiguilles avec le marqueur là quand vous tricoter on avance comme ça on avance de sens là donc là ils vous disent allez on revient sur notre histoire de réhausse donc à faire comme ça je me suis embrouillé donc j'ai posé un plat donc vous allez mettre un marqueur à chaque 36 mailles de chaque côté de votre marqueur central donc dans un premier temps vous allez tricoter moi je vous dis pour la taille 2 ans après vous regardez le nombre de mailles donc vous allez tricoter dans un premier temps donc ils nous disent huit mailles avant le marqueur donc ça fait jusqu'à avant les 36e donc ça fait 28 mailles donc 28 mailles endroit ils vous disent après huit mailles avant le marqueur de l'autre côté donc ici à 28 mailles donc ça fait 28 mailles ici et là 28 mailles donc là vous avez 56 mailles à l'envers ils vous disent 16 mailles avant le marqueur donc à chaque fois on diminue de huit mailles l'appareil on diminue de huit mailles donc troisième donc là on avait 28 donc on enlève à 16 depuis le départ mais ça fait moins là 20 mailles ici donc là nous étions ici donc là nous avons 28 mailles ici et 20 mailles là 28 plus 20 48 mailles à l'endroit ensuite ils vous disent encore 16 mailles là 16 mailles de l'autre côté donc 16 mailles c'est arrivé à 20 là donc on en a il de la remarqueur donc nous avons 20 mailles plus 20 mailles ça fait 40 mailles envers là ils vous disent encore deux fois vous renlevez deux mailles donc on est là à 20 mailles on doit enlever encore huit mailles de chaque côté donc là du marqueur central ça fait de là en fait ça fait 12 mailles qui nous reste ici donc on était à 20 ici 12 1 plus 12 ça fait 32 maille endroit et le 12 il faut revenir ici ça fait 12 plus 12 ça fait 24 maille envers et après vous retournez vous retournez et vous retricotez pour revenir ici à notre point de départ donc on a 12 mailles endroit voilà l'arrêt hausse ensuite l'arrêt hausse fait on va continuer on va commencer à tricoter le diagramme à 1 le diagramme à 1 donc moi ce que je vous invite à faire dans un premier temps alors ils nous disent le diagramme à 1 égale 11 motifs de alors non suivant donc on a 12 motifs de 6 mailles pour moi pour ma taille première on a 11 motifs de 6 12 motifs de 6 11 motifs de 7 12 motifs de 7 12 motifs de 7 13 motifs de 7 bon c'est quoi 6 7 c'est ça c'est les noms de démarque le départ au la 77 et ici vous avez 7 donc moi ce que je vous invite à faire c'est de prendre un marqueur prendre des marqueurs donc moi j'aurai 12 mois 1 ce que j'ai le marqueur de début et de fin qui va compter pour un donc 11 marqueurs mais avant vous allez moi ce que je vous invite à faire moi c'est ce que je fais à chaque fois pour pas me louper je vais en fait ce qui est là je vais le traduire donc pour le rang le tour numéro 1 nous avons on commence par un là un truc là c'est un jeté d'augmentation autour suivant le tricot torse pour éviter les trous donc on fait on va commencer notre premier tour avec un jeté suivi de 1 2 3 4 5 ça les petits tirés cd 5 mailles en rouge suivi d'un jeté suivi d'une maille rouge donc quand vous allez tricoter ça vous tricoter votre séquence vous mettez un marqueur vous recommencez la séquence vous mettez un marqueur ainsi de suite jusqu'à la fin du tour comme ça vous allez vraiment éviter les erreurs après je vais faire juste les deux premiers tours avec vous et après vous noterez donc on commence avec 1 2 3 3 my en rouge et tirer c'est les rouges après suivi de trois mailles les croix c'est quoi c'est du brin clair suivi de deux mailles rouges voilà ça vous allez faire ça et puis après on n'oublie pas les jeter là les trucs comme ça ce sont les jetés contre il croque très contre il cotra torse au rang d'après pour pas avoir de trou donc une fois que vous avez fait votre tricoter votre diagramme 1 vous allez continuer on a donc une fois que vous avez tricoté tout donc là là si vous voulez pas vous perdre dans le nombre de mailles donc là nous avons six mailles pas six mailles oui non nous avons deux augmentations ici donc quand on commence notre qu'est ce qu'on a dit qu'un nom 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 on avait 72 miles 72 mailles là pour le premier rang on ajoute deux mailles et on a combien de motifs on a douze motifs dont on rajoute 24 mailles à notre rang donc 72 plus 24 qui vous fait 96 mailles ici là on rajoute une seule maille et nous avons douze motifs donc 96 plus 12 ça vous fait 100 mailles là pour ajouter une augmentation donc le nombre d'augmentation par rapport au nombre de motifs donc là on rajoute que douze maille en plus 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 c'était vraiment sur le premier rang où on ajoutait 24 mailles voilà ce qui vous fait qu'à la fin d'avoir tricoté tout ça vous avez 192 mailles après ils vous disent de continuer en jersey en rouge donc juste après avoir fait votre diagramme augmenter de cette maille à intervalles réguliers donc vous allez prendre le nombre de mailles que vous avez ici donc moi c'est 192 maille et on doit faire cette augmentation divisé par 7 192 divisé par 7 ce qui nous donne 27,4 27,4 donc on va faire 27 maille une augmentation comme c'est 1,4 on garde 27 cette fois et on termine le rang parce qu'il restera des mailles un petit peu quelques petites mailles bon ensuite ce qui vous donne n'oubliez pas de souligner 199 mailles quand l'ouvrage atteint les alors les 14 mal du 14 cm au milieu du dos c'est par sans compter le colin juste la partie jacques jersey séparer l'ouvrage ainsi donc c'est là où on va mettre les mailles de côté les mailles des manches de côté donc vous allez commencer par tricoter alors moi 27 mailles toujours en rouge vous allez glisser sur un arrêt de maille sur un fil avec une aiguille les mailles de la manche donc ici moi il y en a 46 voilà on les glisse sans les tricoter à la suite des 14 mailles vous allez monter huit mailles peu importe la taille pour les sous de bras les aisselles ensuite vous allez tricoter 53 mailles ça ça va être la partie du devant vous allez glisser les 46 mailles de la manche vous allez remonter huit mailles sous les aisselles et tricoter les 27 dernières mailles du demi dos ce qui vous fait sur votre aiguille donc les deux demi dos les sous de bras et le devant ça vous fait 123 mailles donc soul à milieu des huit mailles vous placerez un marqueur donc placer un marqueur au milieu des huit mailles montées je vous ai dit sous la manche sous chacune des manches alors parce que quoi est ce qu'on va faire des augmentations ou pas ouais on fait des augmentations sur les côtés donc vous placez un marqueur entre les huit mailles donc placer un marqueur non 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 ça fait 61 mailles de chaque côté bah oui ça fait oui ça contourne pas juste donc un côté il ya 61 mailles et de l'autre côté il y en a 62 parce qu'on a 123 mailles alors mesurer désormais à partir d'ici donc vous mesurez à partir des deux de la séparation des manches quand l'ouvrage mesure 3 cm peu importe la taille augmenter de chaque côté du fil du marqueur on donc on monte une maille donc vous avez je vais dessiner sa ouf donc là donc vous avez votre côté là vous avez le marqueur ça c'est le marqueur vous avez vos mailles donc une maille de maille trois mailles mailles de mailles trois mailles vous allez tricoter et faire une augmentation pas juste après marqueur mais entre là ici là vous faites une augmentation ici à une maille du marqueur et à une maille du marqueur de l'autre côté plus une plus une donc vous allez faire ça à 3 cm plus de maille ensuite ils vous disent quoi monter de deux mailles répéter les augmentations quand l'ouvrage mesure 6 et 9 cm depuis la séparation donc vous faites ça à 6 cm plus de maille et à 9 cm plus de mailles ce qui vous donne 135 mailles pour ma part après quand l'ouvrage mesure 11 cm non 13 cm depuis la séparation 13 cm ou plus parce que là vous allez pouvoir ajuster la longueur vous allez voilà vous mesurer sachant que les côtes il mesure combien à 4 cm si vous avez besoin de sous l'aisselle en bas par exemple ça fait 13 14 15 19 admettons si vous avez besoin de 20 cm ici donc vous ferez 16 cm au lieu des 13 ça dépend le que vous avez besoin et là vous aurez quatre centimètres de côtes donc vous mesurez bien la longueur désirée donc une fois que vous avez tricoté jusqu'à la longueur désirée sachant qu'il ya toujours les quatre centimètres de côtes vous allez augmenter de 9 mailles intervalles réguliers pour avant de commencer les côtes qui vous donnera 144 mailles donc l'opération c'est très simple on fait 135 divisé par 9 135 divisé par 9 ça fait 15 ça tombe juste donc vous ferez 15 maille une augmentation neuf fois donc une fois que vous avez terminé vos augmentations vous avez 144 mailles vous allez pouvoir changer d'aiguille prendre des aiguilles numéro 3 et tricoter en côte de maille endroit de maille en vers pendant 4 cm vous rabattez souplement si vous n'avez pas si vous arrivez pas à rabattre souplement vous prenez les aiguilles numéro 4 pour rabattre allez maintenant on reprend les manches donc vous allez replacer sur vos petites aiguilles circulaires ou aiguilles double pointe peu importe les mailles que vous avez en a que vous aviez mis en attente et relever une maille sous les huit mailles montées sous la manche donc ce qui vous donne donc moi j'en avais j'en avais entre parenthèses glissé 46 plus 8 54 mailles voilà on n'oublie pas de mettre un marqueur au milieu de ces huit mailles là pour faire le début et la fin du tour vous pouvez relever quelques mailles supplémentaires en plus des huit mailles afin de limiter les trous sinon vous allez être obligé de faire du cache misère au niveau là où on avait séparé et remonté la maille bref faites comme vous voulez donc là ils nous disent mesurer désormais l'ouvrage à partir d'ici tricoter en jersey en rond en rouge quand la manche mesure 1 cm pour toutes les tailles diminuer de deux mailles au milieu sous la manche donc vous avez votre hop marqueur de début et de fin et ça c'est la manche hop j'aurais pu faire de l'autre côté bref c'est pas grave donc là vous allez tricoter vous avez commencé un centimètre vous tricoter une maille la deuxième maille et la troisième maille vous les tricoter ensemble vous tricoter votre maille et vous arrivez à la fin de votre tour donc ça c'est votre première diminution et il faut en faire 6 tous les deux centimètres donc moi ce que je vous conseille c'est que vous prenez votre feuille donc les dimensions les dimensions les diminutions c'est ça qu'on puisse voir donc pour la manche à un centimètre moins de maille après c'est tous les deux centimètres donc c'est à dire à trois centimètres six fois total donc là on a une deux six centimètres là c'est premier deuxième troisième quatrième cinquième sixième à neuf centimètres à 12 cm et à 15 cm vous allez vous référer nombre de fois qu'on le fait et au nombre de centimètres donc là on a deux moins deux moins deux moins deux moins deux moins deux moins deux on avait combien de mailles 54 54 2 4 6 8 10 ça fait 44 42 mailles normalement 40 mailles oui c'est ça 42 je regardais pas au bon endroit vous avez 42 mailles c'est bien ça après quand la manche mesure 12 cm depuis la séparation donc c'est depuis depuis comment que vous avez remonté repris tous les mailles là pour la manche le début de la manche 12 cm ou plus ça parce que vous mesurez sachant qu'il vous reste 8 cm attendez qu'est ce qu'ils disent 8 cm de côte ah oui parce qu'il est replié d'accord ok alors donc ça fait à peu près du 3 3 cm de 3 cm ici de côte donc une fois que vous avez tricoté que vous êtes arrivé à 15 cm ou la taille la dimension la dimension de votre modèle vous allez continuer du coup à travailler en jersey jusqu'à arriver ici vous compter trois centimètres ici donc si vous nous disent 12 mais peut-être 13 cm 14 quand même ça dépend et après vous pensez à vous tricoter la longueur qui vous convient 1 eux ils mettent 12 mais ça peut être 13 ou 14 parce que je vous ai dit on rallonge un peu parce qu'ils ont tendance à être court et ensuite vous allez faire diminuer de deux mailles intervalles réguliers et ben vous refaites de maille donc vous avez 42 maille bas ça fait 24 non 24 je suis le raconte 21 vous tricoter 19 maille et fait d'une et deux mailles ensemble vous faites à peu près au milieu ou alors vous refaites une diminution ici comme comme ça ça vous chante voilà pour avoir un du coup 40 maille ensuite on reprend les aiguilles double pointe 3 ou la petite aiguille circulaire en numéro 3 et on fait des côtes de 2 de maille endroit de maille envers pendant 8 cm ou alors la longueur que vous voulez si vous voulez pas refaire parce qu'en fait le la manche sur le modèle elle est plié il ya revers donc si vous voulez pas faire d'un verbe à vous tricoter la haute la longueur souhaité voilà qu'est ce qu'ils nous disent tendez autour suivant pour ils nous disent cela autour suivant augmenter une maille en terre dans toutes les sections où moi j'ai pris j'aimerais pas moi je le ferais pas ça on a maintenant trois mailles en et puis c'est tout bon après pour le nez 10 crocheter en rouge avec un crochet trois ainsi trois mailles en une bride dans la quatrième maille en l'air et une bride dans la quatrième maille en l'air à partir du crochet coupé j'ai rien compris tricoter un nez pour chaque reine ouais ou alors vous mettez un petit bouton ou qu'est ce qu'on pourrait faire à la place parce que ça fait quoi ça donne quoi alors on va voir ce que que j'ai pas trop j'ai pas trop compris voilà on fait des petits pompons puis vous les accrochez alors ils nous disent de faire trois mailles en l'air non quatre mailles en l'air une deux trois quatre une bride dans la quatrième maille en l'air à partir du crochet donc ça veut dire dans la première qu'on a fait qu'une bride ici et ça ça va nous faire un année de faire année ah ouais ouais d'accord là oui ça fait année donc là on fait une maille en l'air pouvoir fermer ou alors on vient faire couler on fait une maille couler ici ça va être plus simple dans le même espace ouais hop je coupe ciseaux ouais ça fait vraiment un petit truc et ça ou nez coudre ça sur chaque sur chaque symbole de nouer le nez sur chaque chaque reine et rentrer le fil d'accord donc ça ce truc là vous allez venir le coller le coudre en fait dans le diagramme alors c'est l'offre on viendrait coudre ici ouais ouais c'est pas vous faites un cercle magique je réfléchis en même temps vous faites un cercle magique et vous faites six mailles serrées oui voilà donc ben c'est tout après il vous restera à rentrer les fils et puis voilà et puis voilà les explications sont terminées donc j'espère que ça vous aura aidé pour réaliser ce petit pull moi je vous dis à très bientôt ciao ciao